Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, vous savez que je parle des fois polyamour, mais je parle aussi parfois violence conjugale ou on va dire souci du thème du couple. D'ailleurs, le polyamour questionne le couple, donc c'est très intéressant pour ça. Mais je voulais reparler un petit peu plus de Hélène et aussi de mon expérience personnelle du couple installé, blablabla, etc. Et d'abord, j'aimerais citer Sartre, je suis tombée sur des extraits de L'être et le néant de Sartre, que je n'ai pas lu en entier, mais où il parle de l'amour et de l'amour comme en fait possession, désir. Exactement, il veut posséder une liberté comme liberté. Voilà, c'est comme quoi il parle de l'amant en fait, de celui qui aime. Celui qui veut, donc je vous cite, celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. Il ne veut pas en gros un esclave. Sinon, en gros, ça serait posséder, comme il dit, un automatisme, un robot quoi. Ça serait savoir qu'on peut manipuler l'autre et en faire un esclave à sa guise. Non, il veut posséder une liberté comme liberté, comme il dit. Et en fait, ici, c'est un déterminisme qui conditionne, si c'est de l'amour conditionnel en fait, il va se sentir dévalorisé parce qu'on ne va pas l'aimer pour qui il est, mais on va l'aimer pour sa stratégie, sa manipulation de comment attraper l'autre, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Ainsi, comme il dit, ainsi l'amant demande le serment et s'irrite du serment. Il veut aimer par une liberté et réclame que cette liberté comme liberté ne soit plus libre. Donc, c'est la contradiction, selon Sartre, de l'amour. D'ailleurs, Sartre critiquait le couple comme un sentiment bourgeois de possession, finalement comme du consumérisme, genre... Alors, ça me fait rigoler quand on me dit d'avoir plusieurs partenaires, c'est vouloir en posséder plein, etc. Non, 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 pas du tout, justement, parce que c'est laisser l'autre complètement libre, justement. Enfin, complètement, oui, 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 complètement, oui. C'est vraiment, là, pour le coup, justement, la recherche, finalement, d'amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ai crié là-dessus, avec la chatte et la chienne, comme la femme, par exemple. C'est une forme de recherche, de quête vers un amour inconditionnel et non plus cet amour conditionnel, manipulateur, stratégie, etc. Le truc à lequel je n'avais pas pensé, c'est, je vais vous dire, après mon divorce. Avant mon divorce, c'est maintenant ces quatre dernières années, et avec ces réflexions sur le polyamour que j'ai commencé à me questionner là-dessus. Avant, j'avais gobé. J'avais vraiment gobé comme une débile. Ce qu'on m'avait appris dans les contes, à la télé, dans la famille, dans l'entourage, avec les amis, etc. Que le couple, c'est ce bidule tout en un, là, avec les six bulles, etc. comme je fais. Que la séduction, que l'amour a des normes, donc c'est une amatonormativité. Allez voir mes vidéos précédentes là-dessus, etc. Et finalement, en fait, si je parle de ces citations de Sartre, c'est aussi pour revenir au thème des violences conjugales, comme, en fait, une, je dirais, comme une forme de nécessité dans certains couples. Parce que les couples qui sont basés sur, en fait, quelque chose de factice, comme ça, sur un hameçonnage, sur une stratégie pour séduire l'autre, etc., sans montrer son vrai visage, en fait, en séduisant avec un masque, et bien l'autre, il ne nous aime pas pour notre personne, inconditionnellement, de qui on est. Mais il nous aime pour ce déguisement, comme dans le zèbre et le renard, en fait. Le zèbre aime mettre zèbre. Il ne sait pas qu'en dessous il y a un renard. Un jour, quand la peau de zèbre, elle tombe, en fait, petit zèbre, il est où, il est là ? Petit zèbre, en fait, il n'aime plus. Il n'aime plus le renard. Enfin, il découvre que c'était factice, c'était basé sur... Ça fait plouf. Je dirais, ça fait plouf dans la rivière, quoi. Plouf. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai quitté et j'ai divorcé. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu que, tout d'un coup, ça fait plouf. Et de voir, par exemple, comment dire, comme il y a une garde partagée avec mon ex-partenaire avec qui j'avais eu des enfants, je me rends compte qu'en fait, je ne ressens rien envers lui. Ni attraction physique, ni attraction intellectuelle, ni attraction amoureuse. Rien, quoi. Rien. Il ne fait ni chaud, ni froid, ni haine non plus. Vraiment plouf, quoi. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça ce week-end seulement. Après quatre ans de séparation. Je me suis dit, c'est justement, c'était fin août, début septembre. Il y a quatre ans, justement, que je lui ai dit que je partais. Et c'est vraiment, je me suis rendue compte en fait que c'est, que je ne l'ai jamais aimé en fait. Je ne l'ai jamais aimé. Parce que finalement, je ne savais pas qui il était. Si c'est cette obsession du mensonge, de la dissimulation, de l'hameçonnage, de la séduction fausse, et tous les trucs comme ça, ça me passionne en même temps et ça me travaille. C'est aussi par ça, enfin c'est par rapport à certaines de mes expériences personnelles comme celle-là, où je me rends compte qu'en fait, j'ai fait des enfants avec quelqu'un. Avec quelqu'un que je n'aimais pas. Ni j'avais même pas un sentiment d'amitié ou quoi. Rien, rien. En fait, c'est une personne qui ne me fait ni chaud, ni froid. C'est un inconnu pour moi. Un inconnu, ça pourrait être la première personne qui passe dans la rue. Et finalement, c'est par une stratégie de dissimulation et de séduction pour un petit peu, justement, manipuler, se mettre à ressembler à quelqu'un qui m'attire, qui a fait que finalement, je suis tombée amoureuse. Et puis après, on est à l'ouest quoi. Je dirais, on est à l'ouest. Et en fait, c'était faux. En fait, je ne l'ai jamais aimé. Parce qu'il n'existe pas. Se mettre aux zèbres, si on reprend ma truc, se mettre aux zèbres, il n'existe pas. En dessous, c'est mettre aux renards. Donc, en fait, voilà. Et en plus, on se rend compte qu'il faut en faire des enfants avec son meilleur ami, quoi. Ou un truc comme ça. Parce que là, c'est ridicule. C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. C'est le premier inconnu dans la rue, en fait. Je me rends compte de ça, 4 ans après le divorce. Pendant que je ne l'aime plus, mais comme en relisant Sartre. Voilà, ça m'a réactivé le truc, je ne sais pas. Et pour les violences conjugales, pour faire le lien avec les violences conjugales, je dirais justement, l'amant ou l'amante, l'amant ou l'amante, que ce soit homme ou femme, qui demande un serment et qui s'irrite du serment, en fait, qui a envie de posséder l'autre pour une liberté. Donc, il a besoin de laisser l'autre s'échapper. Ou il a besoin de produire des violences envers l'autre pour lui, finalement, faire du mal. Pour que l'autre, on le voit un petit peu s'échapper. Pour hop, le ré-amsonner. Et puis hop, le ré-achapper. Et hop, le ré-amsonner. Et la personne, elle perd la boule là-dedans. Hélène, je la représente comme ça, justement. Elle est dans ce cycle. Et la seule solution, c'est de partir. Il n'y a zéro autre solution. Quand l'amour, en gros, est factice, et qu'il est conditionnel, qu'il est manipulé, qu'il est, en fait, on se déguise, etc. C'est une séduction désisée. On cache ses défauts pour montrer que ses qualités, oui, il y a des trucs comme ça. En fait, on crée un amour factice. Alors, vous préférez un amour authentique ou factice ? Et, en fait, pour que l'amour factice se réactive, on a besoin, en fait, finalement, enfin, les gens, ils ont besoin de créer un cycle de violence. Parce que sinon, l'autre, en fait, il devient un peu comme, comme dit Sartre, un automatisme, un robot. Il est paumé, il est manipulé. Ça marche. Oh, c'est chiant, quand même, quelqu'un, comment dire, voilà. Et si c'est quelqu'un qui dit, oh, c'est chiant, c'est plus une liberté, c'est un robot qui fait tout ce que je veux, qui est, oh, là, moi, ça, beurk, beurk. Moi, je veux quelqu'un à reséduire en permanence. Donc, je crée de la violence, je reséduis. Je crée de la violence, je reséduis. Et ça, c'est le modèle du couple actuel. Enfin, je pense franchement. Et ça, ça va dans les deux sens. Homme, femme, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo précédente. C'est finalement ce qu'on a appris à Sartre, donc en 1943, qui a écrit L'être et le Néant, et qui parle de ses thèmes, qui est en couple libre avec Simone de Beauvoir, qui a écrit sur le féminisme, etc. Ils ont planté des petites graines, je pense. Ils ont planté les petites graines aux idées du polyamour, à toutes ces bidules-là. Et tant mieux, parce que, qu'est-ce que c'est la différence ? Mais, enfin, moi, maintenant, je me rends compte que, justement, en ayant laissé libre, en laissant libre, si on peut dire, mes partenaires, eh bien, quand il y a des sentiments amoureux entre ces partenaires et moi, eh bien, c'est authentique. Eh bien, je peux vous dire que c'est franchement une grosse différence. Une différence inimaginable. 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 Moi, je n'étais pas capable de savoir que ça pouvait exister, cet amour inconditionnel, comment dire. C'est vraiment une quête de plusieurs trucs, de plusieurs... Il a fallu passer par des étapes, justement, de couple tout pourri, comme ça, comme je vous disais, avec des trucs factices, pour que, finalement, je comprenne que c'est factice, que ce n'est pas ça qui me va. Moi, je recherche des trucs plus authentiques. Je préfère quelqu'un qui a plein de défauts et qui a plein de choses qui ne me plaisent pas, quitte à ce que j'habite seule, comme je vous avais dit, et avoir des partenaires avec qui l'amour n'est pas forcément réciproque. Déjà, premièrement, on s'en fiche tant que c'est authentique, tant que chacun est dans son authenticité. Et ce n'est plus une possession, parce que c'est hyper réversible. En fait, en un claquement de doigts, moi ou eux, on peut couper la relation. Et en même temps, la relation, elle est faite entre deux personnes qui souhaitent cette relation et qui restent eux-mêmes qui ils sont. Franchement, à côté de ce truc de séduction, une débile, je dirais, ça n'a pas de prix, quoi. Dommage qu'en gros, comme d'habitude, on nous a appris la mato-normativité, genre le couple ceci et c'est ça, etc., avec des règles débiles et qu'on est obligé de tout déconstruire derrière. Je suis en train de faire un dessin là-dessus, d'ailleurs. Et bien, il n'est pas terminé. Donc, voilà. Donc, ainsi, l'amant demande le serment et s'il rite du serment, et bien, ne demandez plus de serment. Et le tour est joué. Voilà. Enfin, moi, c'est mon expérience perso et ce n'est pas la seule vu que mes partenaires, par exemple, ou d'autres amis, quoi, ils ont la même chose. Relation à distance, si, c'est tout à fait possible et tout ça. Et c'est magique. C'est tout simplement magique. Plus de monsieur renard déguisé, c'est trop chouette, quoi. Voilà. Allez, bon, les polyfakes, ça existe aussi, on ne va pas se mentir non plus. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501